coucou comment allez vous je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog on est lundi 6 novembre vous allez voir ce vlog le samedi qui suit c'est donc la fin des vacances scolaires on a passé deux super vacances pluvieuse très pluvieuse mais sans tempête donc je crois qu'on a absolument pas le droit de se plaindre c'était un peu compliqué de rester actif pendant ses vacances parce que bon voilà la météo s'y prêtait pas trop donc là je reviens du pilates et j'avais repris un cours aussi pendant les vacances je suis en train de me préparer mon petit déjeun fait pas gaffe j'avais repris un cours en plus de mon abonnement pendant les vacances pour pour tout simplement continuer ma pratique donc je suis contente d'avoir fait ça ça m'a fait beaucoup de bien et je suis un peu à court de beurre de cacahuète il va falloir que j'en rachète ça arrive régulièrement qu'à la fin des vacances je sois un peu je sois un peu frustrée parce que j'ai du travail qui s'empile et que comme vous le savez peut-être je m'occupe de ma fille pendant toutes les vacances scolaires et puis en fait là sur cette deuxième semaine elle avait un stage de sport qui durait trois heures par jour donc cinq fois de suite cinq jours de suite et alors trois heures c'est pas beaucoup d'autant que le temps de la poser le temps de revenir il reste globalement deux heures et quart mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de travailler sur ce qui était urgent comme je vous le dis toujours il n'y a rien d'urgent dans ce métier mais je crois que vous voyez où je veux en venir vraiment traiter les mails les demandes les trucs que je dois faire au jour le jour j'ai pas pu prendre d'avance sur mes contenus mais j'ai au moins pu gérer ce qui était voilà un peu un peu à faire dans l'immédiat et en fait je demande toujours à ma fille si pendant les vacances elle veut faire quelque chose ou pas parce qu'après tout elle a tout à fait le droit de ne rien faire en termes de sport d'activité parce qu'elle fait déjà beaucoup de choses le reste de l'année et cette année c'est elle qui avait demandé du coup ce petit ce petit stage de sport elle était ravie et moi donc absolument parfait comme configuration il ya une des j'allais dire des élèves c'est pas forcément le bon terme une des participantes de mon cours de pilates qui a fait la demande enfin du coup en demandant si nous on était d'accord aussi ça à savoir si on pouvait démarrer plus ou moins un entraînement axé sur le bas du corps mais sur le haut du corps mais en tout cas pour la saison de ski qui arrive puisque donc avec ses chutes d'eau torrentielle j'ai cru voir qu'en station ça neigeait pas mal donc on se rapproche doucement mais sûrement de la saison de ski et la prof donc a demandé si on était intéressé et je crois qu'on était tout ravi de cette idée là donc là on a fait vraiment un focus sur les cuisses l'extérieur des cuisses les obliques etc donc c'était hyper hyper intéressant et très agréable je vais me préparer mon petit déj après je file à la douche et donc je vous embarque avec moi pour ces deux trois jours dans ce weekly blog ah oui et donc pour mon petit déj c'est toujours mon smoothie que je fais avec la poudre protéinée de chez m dans la gamme m fit je crois qu'au moment où sortira cette vidéo mon code promo de chez m sera valide maintenant je l'avais dit les codes seront sur des durées plus courtes d'environ une semaine et normalement tous les mois le gâteau au chocolat de ce week-end c'est très à propos pour venir vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir donc je vous mettrai le code sous la vidéo et voilà moi j'arrive tranquillement sur le fond de ma boîte j'aime toujours autant cette poudre je la consomme donc une fois par semaine dans un smoothie après ma séance de sport du lundi me voilà sorti de la douche une bonne douche bien brûlante comme on les aime qui fait du bien je vous retrouve pour vous parler de mon partenaire du jour il s'agit de la marque la crème libre les personnes qui me suivent attentivement ont remarqué qu'on voyait ses peaux en arrière-plan de quelques unes de mes vidéos depuis depuis quelques temps ce que je crois que je teste les produits depuis avril ou mai et là je vous présente même des recharges puisque je les ai terminé donc la crème libre une marque de cosmétiques françaises qui propose des produits 100% naturels pas 95 pas 98 pas 99% non 100% naturel et c'est la cosmétique rechargeable j'ai découvert la marque l'an dernier si je ne m'abuse par le biais de leur huile corps sous format roll-on que j'adore j'ai d'ailleurs terminé mon flacon je vous retrouverai le blog où je vous en parlais je vous le mettrai sur l'écran et là j'ai eu le plaisir de découvrir leurs produits soins pour le visage qui sont présentés dans ces peaux en béton la crème libre c'est 100% français de a à z autant les actifs qui sont dans les produits que les peaux donc ça ce sont des peaux en béton fabriqués dans un atelier en champagne ardenne c'est vraiment 100% 100% cocorico je vous présente ici trois produits et puis je vais vous mettre des petites incrustations de plants où je les applique pour vous puissiez voir ce que ça donne on commence par le gommage à grains donc en fait vous avez tout simplement ce que je vais réussir à la faire sortir sans en foutre partout oui vous avez donc des recharges qui se présente comme ça le pot est en plastique 100% recyclé recyclable vous achetez votre recharge du produit de votre choix vous avez donc deux contenants 50 et 150 millilitres voilà le contenant de 50 vous choisissez la couleur de votre peau donc moi j'ai pris tout un petit nuancier un peu new terracotta parce que c'est ce que j'adore donc là il s'agit du gommage à grains hyper agréable à utiliser et efficace et ça vous permet surtout de moduler la puissance d'exfoliation que vous recherchez si vous le diluez avec plus ou moins d'eau si vous faites des mouvements plus ou moins serré plus ou moins rapproché et plus ou moins rapide on continue avec la poudre nettoyante qui est justement présentée dans un pot de 150 millilitres donc c'est une poudre tout ce qu'il ya de plus conventionnel vous en prenez une petite quantité dans la main vous la faites mousser et vous la diluez avec de l'eau du robinet et vous appliquez ça sur le visage ça se transforme en crème c'est parfait pour justement compléter le démaquillage le soir pour nettoyer la peau tout en douceur c'est un produit que j'adore et alors c'est ultra ultra économique et mon coup de coeur la crème de jour que j'ai dans la version originale qui existe aussi en version légère en version riche et en version baume pour vraiment convenir à tous les types de peau idéal comme base de maquillage pour moi c'est ce que j'utilise en ce moment ça fonctionne super bien le jour la nuit par dessus un sérum très agréable à utiliser une petite odeur toute fraîche un peu un peu une odeur d'amande soit quelque chose de très 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 léger donc si vous avez envie de tester la crème libre que ce soit les produits que je viens vous présenter ou alors l'huile corps ou alors toutes les autres références que je n'ai pas encore testé j'ai un code promo pour vous de moins 30% qui est valable sur tout le site sans minimum d'achat le code c'est nérolitrant je vous l'écris sur l'écran et je vous remets tous les détails dans la barre d'infos bon ne faites pas attention au fait que j'ai complètement changé de vêtement depuis ce matin j'ai filmé plein de trucs et bref il me fallait des tenues et ça fait 45 minutes je pense que j'ai ça sur la tête je viens de filmer un réel écoutez du coup c'est très confortable parce que c'était un truc pour imiter ma fille enfin vous savez sur tiktok sur instagram je fais souvent des petites vidéos un peu humoristiques comme ça et j'ai mis ces petites oreilles là et ça fait 45 minutes qu'elles sont sur ma tête finalement heureusement que j'ai quand même un miroir dans l'ascenseur ou dans l'entrée parce que je pense que sinon je serais partie à l'école tout à l'heure comme ça voilà tout va bien bon trêve de plaisanterie j'ai vachement bien avancé sur tout ce que j'avais à faire j'aurais voulu enregistrer un épisode de podcast mais c'était un peu ambitieux parce que j'ai filmé un réel j'ai fait un montage pour un autre réel j'ai fait des stories pour un client qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai commencé à écrire un article de blog enfin bref c'était un peu ambitieux sachant que ce matin j'étais au sport et que je suis rentrée à la maison à 10h15 et que ina s'est rentrée à la maison ce midi et que son cours de danse de ce soir est annulé donc la journée était quand même assez courte donc je décale ça sur la to do list de demain et en parlant de cette tenue je vous l'avais présenté sur instagram mais je crois pas ici c'est une tenue 100% qui habille qui habille c'est vraiment une boutique qui est complètement sous côté ce legging m'a coûté genre 10 ou 12 euros le petit pull à capuche fourré un peu polaire à l'intérieur n'a rien à revient en grande marque c'est ma petite tenue doudou pour la maison elle est trop agréable je me permets de vous conseiller de vous rendre dans ce magasin si vous n'avez pas le réflexe d'y aller pour les enfants c'est fabuleux pour les adultes aussi il faut un peu fouiller parce que comme dans beaucoup de marques il y a un peu de tout et tous les styles donc il y a des basiques après il y a des trucs un peu un peu clinquant ou un peu pailleté ou avec des détails qui sont pas toujours très élégants mais il y a vraiment tout et surtout c'est une marque qui est quand même assez inclusive je ne sais pas jusqu'à quelle taille ils vont mais ça va quand même assez loin dans l'échiquier des tailles pour adultes donc je vous conseille vivement d'aller faire un tour dans ce magasin j'ai acheté ça il y a un moment mais je pense qu'on peut encore le trouver il n'y a pas de raison c'était la collection automne hiver qui est mon trépied derrière la dernière fois on a quelqu'un qui est venu à l'appart pour réparer quelque chose je ne sais plus ce que c'était et j'avais laissé mon trépied dans la chambre je me suis dit mais mon dieu mais faut vraiment que tu fasses gaffe parce que les gens vont avoir des idées vont se dire que tu te filmes au lit enfin il faut vraiment que je fasse très attention avec ce genre de truc parce que moi ça me paraît logique et évident parce que c'est mon travail mais pour le reste de la population je suis pas certaine ah et sinon ma lecture du moment entre toutes les mers de Ashley Audrain je sais pas comment on dit en anglais j'en suis au tout début mais j'aime beaucoup c'est un livre qui m'avait été beaucoup conseillé ça fait longtemps que je l'ai acheté ça fait partie des livres que j'ai acheté à l'époque où j'ai acheté encore des livres maintenant j'essaye de tout prendre à la bibliothèque je vous ferai un article bien sûr sur cette lecture et sur d'autres et j'en ai sorti un récemment sur mon blog que je vous mets sous la vidéo si vous avez envie de savoir ce que je lis ce que j'aime lire en ce moment et en parlant de blog et ben je sais que les blogs sont moins lus qu'avant en 2015 2016 j'étais pas loin des 3 millions de vues par an ce qui est incroyable et puis non même avant 2015 bon bref et puis là depuis quelques années je stagne sur du 500 600 700 mille vues par an donc c'est nettement moins qu'avant c'est pas un désintérêt vis-à-vis des blogs mais c'est que aujourd'hui il existe beaucoup d'autres choses tiktok instagram notamment qui ont grignoté voilà cette place je m'en plains pas c'est la suite des choses et puis il faut savoir se renouveler puis il faut savoir se développer sur d'autres plateformes et puis moi sans instagram sans tiktok j'en serais pas là aujourd'hui donc je vais pas du tout cracher dans la soupe ça serait vraiment très malhonnête de faire ça mais ce blog je m'y accroche parce que c'est un format que j'aime toujours lire personnellement et je pars du principe que si moi j'ai cette envie là bah probablement que d'autres personnes l'ont aussi donc je m'accroche toujours à ce format parce que ça permet d'écrire davantage pour des gens qui ont peut-être un peu plus de temps ou qui ont envie de se poser plus longtemps devant un article je m'y accroche à ce blog j'y tiens beaucoup je sais pas si vous lisez je vous sais pas du tout une vidéo pour vous dire d'aller lire mon blog ou les blogs des autres ça fait 11 ans que j'ai ouvert le mien maintenant et il y a des centaines des milliers d'articles du coup qui se sont cumulés au fil des années et c'est un beau recueil de plein plein de choses et je suis contente de l'avoir et je crois que je suis pas prête de m'en défaire je partage avec vous ma recette de la flemme des gnocchi ceux là viennent de chez grand frais ils existent aussi à la courge ça ce sont les natures ils sont excellents par dessus vous mettez alors si vous êtes en méga flemme comme moi ce soir de la sauce tomate toute prête celle-ci vient de chez le clair elle est excellente sinon vous la faites vous même si vous avez un peu plus de courage et un peu plus de patience que moi ce soir et ensuite vous recouvrez d'une grande couche de parmesan ou de grain à badano un fromage de ce style là si vous avez la mozzarella c'est très bon aussi la mozzarella ça reste onctueux ça fait des fils ça ça va plus se gratiner sur le dessus mais c'est juste excellent vous servez ça avec la protéine de votre choix moi je crois que j'ai du rôti de porc froid au frigo ça sera très bien et pendant que j'y suis parce que quand j'ai montré ça sur instagram il y en a beaucoup qui étaient intrigués à commencer par moi quentin a reçu ça pour son anniversaire la fameuse gourde air up une gourde dans laquelle vous venez glisser des est-ce que je vais y arriver à une main oui des pods ici et c'est de la rétro olfaction c'est à dire que vous buvez de l'eau là dedans il y a de l'eau du robinet et votre nez va sentir l'odeur qui est sur le pods et vous avez l'impression de boire de l'eau aromatisée alors verdict ça fonctionne je l'ai testé je confirme que ça fonctionne vous avez vraiment l'impression de boire du soda alors que vous buvez de l'eau claire donc vraiment pour les gens qui ont du mal à boire de l'eau c'est un truc qui m'échappe un peu mais écoutez si vous avez du mal à boire de l'eau et que vous êtes accro à tout ce qui est soda etc enfin quoi que c'est une addiction comme une autre franchement ça peut marcher en revanche les pods voilà c'est un petit budget quand même seul petit défaut c'est que ça vous oblige à aspirer l'eau d'une certaine façon enfin la gourde doit être faite d'une certaine façon qui fait que ça vous fait forcer en fait faut aspirer ça fait des bulles à moitié donc je trouve que c'est une façon de boire qui est extrêmement désagréable Quentin trouve ça moins gênant que moi donc voilà pour répondre à la question est-ce que ça fonctionne oui objectivement ça marche la question est-ce que c'est agréable moi je suis moyen d'accord mais je n'ai aucun mal à boire de l'eau donc je ne suis pas du tout moi je suis pas du tout la bonne cliente pour ce genre de choses si vraiment vous avez du mal à vous hydrater au quotidien je pense que ça peut être une astuce même si voilà ça représente quand même un petit budget on entend Inès qui chante dans son bain sans transition mes jolies fleurs donc c'était l'anniversaire de Quentin ce week-end et les parents de Quentin sont arrivés chacun avec un bouquet ça n'a pas dit plus à Quentin mais j'avoue que moi ça m'a fait très plaisir la vaisselle à sécher parce que j'adore les fleurs et que ça fait longtemps que j'avais pas eu d'aussi jolies fleurs chez moi donc trop contente et oui il fait nuit noire dehors alors qu'il est 17h30 bienvenue en automne cette saison déprimante que je ne comprends pas il est bientôt 21h je filme me mettre en pyjama aujourd'hui on est lundi donc c'est l'amour est dans le pré je débrieferai ça avec vous demain matin je vous donne rendez-vous demain pour la suite coucou j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2 un petit débrief de l'amour est dans le pré hier écoutez c'était c'est incroyable d'autant que la semaine prochaine je crois que c'est le comment ils appellent ça le débrief en tout cas les agriculteurs et celles et ceux qui sont restés en couple avec eux rencontrent karine le marchand qui aura vraiment un débrief et j'ai l'impression que les gens qui ne regardent pas cette émission écoutez avancez bien de 30 secondes on parlera d'autres choses après j'ai l'impression que patrice commence à ouvrir les yeux ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle ce matin j'ai eu un call avec je vous montre mon carnet comme si ça allait vous aider avec Ambre Ambre elle est organisatrice de voyage version 2.0 ça n'est pas une agence de voyage elle travaille pour son propre compte et elle propose de vous créer des séjours sur mesure qui répondent à toutes vos demandes tous vos critères elle m'avait contacté il y a quelques mois en arrière en me proposant ses services et puis à l'époque on n'avait pas de séjour prévu ou alors tout était déjà qu'elle est organisée et en fait on est en pleine réflexion pour nos vacances d'été 2024 alors on est bien dans les temps on est même bien en avance je sais pas on a plein d'interrogations on s'est fixé un budget quentin on trouvait rien qui convenait vraiment à tout le monde et puis j'ai l'impression qu'on manquait surtout un peu d'idées pour pas refaire toujours les mêmes choses donc Ambre va nous venir en aide donc c'est une prestation qu'elle qu'elle m'offre je vous mettrai son son site dans la barre d'infos elle a plein de formules sur mesure soit elle vous fait vraiment un planning heure par heure avec ce qu'il faut faire soit elle vous fait un truc un peu plus global et c'était un appel hyper intéressant on est resté 30 minutes au téléphone on nous a déjà donné plein d'idées qu'elle va revenir vers moi fin de fin vers nous fin de semaine pour nous faire des propositions donc je vous en reparlerai en temps et en heure quand on se sera fixé sur une destination mais on voudrait voyager pas trop loin d'ici partir en voiture on veut pas reprendre l'avion ou faire 9 heures de route donc du coup je vais donner tous nos critères et on verra ce qu'elle peut faire avec ça j'ai hâte de savoir où ces vacances d'été vont nous emmener et puis voilà j'ai enregistré un épisode de podcast ce matin je pense que je vais même en enregistrer un deuxième cet après-midi pour prendre un petit peu d'avance et puis j'ai toujours mes articles de blog sur lesquels il faut que je retravaille parce que je les ai pas fini hier en dehors de ça je crois que je n'ai ni montage vidéo enfin à part le vlog que vous êtes en train de regarder ça va être assez rapide ni montage type réel etc à faire donc ça sera plutôt montage audio enregistrement et rédaction d'articles bon je suis enfermée depuis ce matin temps que je vais aller prendre l'air j'ai une petite course à faire faut que j'aille poser un colis pour un retour j'ai commandé un truc en double sur amazon vous savez le truc qui coûte 4 balles vous faites pas gal vous en avez mis deux dans votre panier c'est ce qui m'est arrivé faut que je passe à la banque pour poser des chèques et ensuite faut que je descende mes poubelles ça vous intéresse et je me surprends à beaucoup porter ce sac noir je dis surprends parce que je ne porte pas de noir quasiment pas de noir c'est le sac un peu de demi lune de chez in bag je me recule pour que vous voyez ce que ça donne je suis complètement à contre jour il est tellement pratique au départ je m'étais que pour le sport et puis j'en avais ras le bol de transvaser mes affaires en début de semaine donc maintenant je le porte même la semaine et il est juste parfait c'est du coton donc si vous faites une tâche ça passe en machine c'est fabuleux et avant que je porte il faut que je trouve où c'est caché mon chat pour éviter de le laisser enfermer dans une chambre bonjour je vous amène un colis à affranchir s'il vous plaît voilà un panneau criant de vérité je suis de retour de mes petites courses il fait hyper froid quelle température il fait quelle température la température actuelle à annecy est de 9 degrés pas si froid que ça mais je suis congelé aussi parce que je ne porte toujours pas de chaussettes et toujours pas de vrais manteau non plus donc c'est pas complètement surprenant vous avez remarqué je coupe le son au moment où je m'adresse à ce petit assistant digital pour éviter que ça réveille tous vos google home etc chez vous je suis sympa quand même et je vous l'ai pas dit mais ce sont les grands parents d'Inès qui allaient la chercher à l'école cet après-midi donc j'ai eu une journée complète de travail et elle dort chez eux ce soir c'est elle qui a demandé et on la récupère demain donc ce soir on en a parlé hier à quentin on s'est dit qu'est ce qu'on pourrait faire il a pensé à commander des sushis parce que c'est vrai qu'elle n'aime pas ça mais en réalité j'aime pas beaucoup ça non plus donc j'ai réussi à le faire plier en lui disant non moi j'aime vraiment pas ça en fait je mange pas de poisson pas de crustacés rien du tout donc les sushis aux légumes ou les makis là au poulet et tout bon ça va à deux minutes donc on s'était mis d'accord sur le fait qu'on se ferait un resto ce soir non pas que ça soit impossible avec qu'inesse mais un truc pas forcément hyper adapté aux enfants donc c'était l'occasion et en fait je sais pas ce qui m'a pris je suis passée devant la fromagerie comme vous avez vu et je suis repartie avec une fondue pour deux personnes d'ailleurs vous me demandez souvent quand je vous parle de fondue parce que c'est un plat que j'adore comment je la fais moi je ne fais rien je vais chez le fromager je dis bonjour je voudrais de la fondue pour deux personnes mon fromager il a de la fondue savoyarde de la fondue suisse mélange de vacherin et de gruyère si je ne m'abuse et il a de la fondue au cèpe moi j'appelle ça la fondue pour les touristes parce que toutes les fondues avec des trucs rajoutés dedans je ne comprends pas je suis une puriste en la matière donc j'ai pris de la fondue savoyarde parce que c'est celle qu'on préfère et la petite astuce c'est de demander un petit morceau d'appenzel à côté non d'appenzeler ça c'est le nom du fromage appenzel c'est le nom du canton en suisse qui a un fromage un peu salé un peu piquant qui rajoute justement un côté un peu savoureux à la fondue voilà tous les fromagers ne le proposent pas mais moi je demande toujours ça et à vrai dire je sais pas si on peut demander comme ça une fondue chez tous les fromagers de france et de navarre en haute savoie bien sûr enfin savoie etc dans l'un je pense que tout le monde fait ça dans d'autres départements et régions de france je suis pas certaine que ça soit possible parce qu'en fait là il y a le fromage qui est donc râpé bien évidemment mais qui est déjà mélangé avec le vin blanc donc en fait vous versez juste ça dans votre caclon il n'y a rien à rajouter même pas une cuillère de maïzena un peu d'ail ou rien tout est dedans et elle est absolument parfaite ensuite je fais c'est donc à la boulangerie chercher du pain bien sûr et j'ai pris des petits desserts aussi je vous ai pris deux tartelettes aux pommes voilà pour le menu de ce soir j'espère que ça convient à quentin parce que je me suis lancée là dedans ça se trouve il avait vraiment vraiment envie d'aller au resto mais ouais je sais pas en plus on était tous les deux malades ce week-end donc je pense qu'on va être bien à la maison au chaud à se faire notre petite fondue tous les deux en plus Inès n'aime pas trop ça enfin elle aime bien genre deux morceaux puis après ça la saoule donc on va vraiment pouvoir se régaler tous les deux mais j'espère vraiment que mon initiative lui plaira écoutez ça s'annonce bien cette petite histoire et pour information quentin est absolument ravi du programme lui non plus n'avait pas envie de ressortir ce soir donc carton plein pour notre petite soirée en amoureux j'arrête là pour ce soir je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite coucou bienvenue pour le jour 3 aujourd'hui on est jeudi j'ai déposé Inès à l'école ce matin et on a un super programme ce matin puisque la maman de quentin nous avait offert à noël dernier donc ça remonte un bon pour deux heures de spa à l'hôtel rivage à Annecy et derrière on a un petit apéro avec une planche de charcuterie planche de fromage ça fait très longtemps qu'on doit s'occuper de ce bon cadeau et on a enfin pris le rendez vous donc on y va ce matin j'ai préparé le sac avec les maillots et on file tout de suite en plus il fait hyper moche aujourd'hui fait froid c'est juste le moment parfait pour y aller je vous emmène avec nous je vais pas prendre ma caméra mais je vais peut-être filmer quelques petits plans avec mon téléphone et je vous montrerai ce que ça donne puis je vous donnerai nos impressions à notre tour je vous retrouve dans ma salle de bain je suis en train de me remaquiller mais avant de vous expliquer pourquoi je me remaquille je vais vous raconter du coup ce petit ce petit moment au spa c'était très très cool ces deux heures au spa à buller c'était quand même sacrément agréable je suis en train de je moto coupe la parole je suis en train d'utiliser le bronzer c'est dont je vous ai parlé dans un weekly vlog je ne sais plus lequel parce que j'en fais plein je vous mettrai sur l'écran je suis ravie de ce bronzer c'est un bronzer crème et le résultat est très très beau donc ce petit intermède spa était vraiment très agréable je mesure la chance qu'on a de pouvoir faire des choses comme ça en pleine semaine parce que du coup il n'y avait personne on aurait jamais pu faire ça avant avec le boulot que quentin avait puis maintenant qu'on est tous les deux à notre compte alors c'est ça se présente pas tous les quatre matins mais c'est quand même possible de temps en temps et c'était très très agréable et ce soir je sors avec des copines puisque lors de l'événement chez super super balance si si vous avez suivez mes aventures sur instagram vous voyez de quoi je parle on a vu un cours de sport et puis ensuite un petit déjeuner avec l'équipe de m skin care on s'est tout bien entendu alors on se connaît déjà depuis longtemps parce que dans le domaine un peu de l'influence à annecy on n'est pas des centaines donc on se connaît quasiment tous et toutes roma qui était donc l'une des participantes de ce cours de sport a lancé l'idée en fait qu'on se retrouve tout ensemble pour boire un verre un soir et on a gardé la date de ce soir donc on se retrouve ce soir dans annecy à dans un restaurant qui s'appelle la tout coeur c'est un restaurant dans lequel je veux aller depuis longtemps et que roma a testé il ya peu de temps et qu'elle a beaucoup apprécié c'est un restaurant qui emploie alors pendant totalité mais en quasi totalité des personnes porteuses de handicap moteur ou mental donc d'après ce que j'ai compris ça fait bar et ça fait restaurant et donc on y va ce soir on se retrouve tout là bas c'est en plein coeur d'annecy je vous mettrai les coordonnées du restaurant mais ça fait longtemps que je voulais tester donc je suis contente qu'on s'y retrouve ce soir et je vous donnerai mes impressions mais vous savez que voilà moi le handicap c'est une cause qui m'est très très cher et je trouve génial que des initiatives se lancent comme cela et j'ai eu de très très bons échos de cet endroit donc j'ai vraiment hâte d'y aller donc on va s'y retrouver je crois qu'on est bien sept ou huit à se retrouver là bas donc ça va être cool je sais pas si je me change bon extrêmement bien habillé pas mal habillé non plus mais je vais pas voir le pape clairement donc je pense que je vais rester comme ça avec mon jean et puis bah mon petit gilet marinière qui vient de chez zara d'ailleurs ça fait partie de mes deux achats récents chez zara je n'avais pas acheté chez zara depuis des années les styles ne conviennent pas toujours et la qualité pour le prix est rarement dingue et là j'ai fait deux très belles trouvailles dont ce gilet que je trouve ravissant il est noir c'est dur à croire deux fois de suite que je porte du noir mais avec cette petite marinière blanche cette petite rayure je le trouve très chouette c'est du coton il a l'air plus plus chic que ça mais c'est vraiment du coton assez basique mais bien tissé voilà j'ai fini de me préparer je vous filmerai peut-être des petits plans pendant la soirée pas grand chose parce que voilà on sera entre copines mais je vous mettrai ça en musique et je vous retrouve ce soir pour le débrief je viens de rentrer à la maison je parle pas trop fort parce que tout le monde dort on a passé une super soirée on s'est retrouvé à 18 heures et on s'est quitté à 22 heures donc je pense que c'est quand même le signe qu'on s'est vraiment bien amusé et qu'on n'a pas vu le temps passer la tout coeur c'était génial je savais que le concept allait me plaire sur le papier moi c'est vraiment tout ce que j'aime l'idée d'un endroit solidaire et savoureux parce que vraiment on s'est régalé l'accueil était irréprochable on a été vraiment accueillis comme des reines super ambiance et puis le restaurant était quasiment complet donc ça faisait plaisir à voir j'ai très envie d'y retourner notamment le midi parce qu'ils ont une formule qui est très différente le soir c'est vraiment des petites planches à partager comme vous avez vu mais c'était c'était très très bon je suis à rejoindre pas mon petit chat qui vient me faire un petit câlin j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous quitte en duo avec ma petite boule de poils je vous embrasse et je vous dis à très bientôt